bon alors bonjour tout le monde bonjour à tous les guinéens nous sommes en train de travailler sur un projet de salubrité alors qui pourrait avoir des bénéfices pour bien des gens entre autres les 17 000 guinéens qui sont à montréal et également il peut s'y avoir des liens on le souhaite avec la guinée bien sûr évidemment c'est du travail de longue haleine et mais le village maintenant le monde étant un village global alors on a des liens avec des gens partout dans le monde et présentement donc on travaille sur un projet de salubrité pour être en mesure de partager les meilleures pratiques alors on est encore dans les premiers balbutiements comme vous pouvez voir on est dans les documents et puis on va voir la suite des choses donc on va lancer comme on dit une bouteille à la mer et puis on va essayer de trouver des appuis alors bonjour à tout le monde je suis bien accompagné bonjour vous présentez ça merci beaucoup moi mon nom c'est Aminata Souma c'est ça c'est j'accompagne monsieur Dominique dans ce projet noble donc comme madame Karine comme elle a su de présenter vous le savez bien que récemment on a eu une catastrophe chez nous par rapport à l'éboulement des ordures qui a eu lieu dans un quartier de Conakry où il y a eu cinq morts quand même donc vraiment là on est là pour pour aider nos compatriotes qui sont restés sur place je pense qu'ils n'ont pas eu la même chance que nous mais on a une la ville de Montréal aussi qui nous chez qui on vient demander une sollicitation pour nous appuyer dans nos démarches je pense que ça va être une bonne cause et le monde est comme le disait madame Karine Boivin le monde est global maintenant on vit dans un monde globalisé donc je ne dis pas que c'est pas dans ma cour c'est dans la cour du voisin mais c'est tous dans notre cour on est tous reliés mais évidemment c'est sûr qu'il y a des le fait qu'on a des documents tout ça puis qu'on se rend compte pour travailler sur des documents c'est bien sûr il y a toutes sortes de critères à rencontrer et il y a toutes sortes de contraintes aussi qui sont la réalité de la ville alors c'est certain qu'il y a des choses qu'on est capable de faire il y a des choses qu'on va essayer de présenter un projet et puis ensuite le projet va être dans la machine comme on dit et puis on verra si on est en mesure de pouvoir le réaliser mais à tout le moins on met les efforts pour essayer de le réaliser et puis on verra ce que ça va donner mais en attendant que le projet fonctionne que le fonctionne pas ça nous permet de créer des liens et puis d'apprendre à se connaître il y a quand même 17000 guinéens qui sont à nonréal et puis ça me fait bien plaisir de connaître certaines personnes de la communauté et on voudrait aussi vous faire connaître à travers la guinée aussi avant même notre voyage sans lieu vous connaissiez vous ayez des contacts avec les maires par exemple le maire des récordés avait promis communiquer avec vous il n'est rien dit que ce serait une bonne occasion d'échanger et la communauté guinéenne pour les guinéens qui vivent en guinée et la commune est guinéenne qui vivent au canada pour l'être en bonne collaboration parce qu'on a envie que et maître karim boirin travaille très très fort pour la communauté guinéenne surtout dans le suivi de notre document des recherches d'appui pour la salubrité en guinée merci beaucoup merci beaucoup merci à tout le monde et puis on continue le travail merci au revoir merci à tout le monde et puis on continue le travail à la fin de 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 la fin